Salut à tous et bien sûr Magic Arena FR, comment ça va fou ? Très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist Vous allez dire, oh mais on a déjà vu ça, ou ce qu'il y a une appée, vous en avez parlé et tout Alors oui, mais non, c'est pas exactement la même decklist Mais surtout pourquoi on vous la représente, cette Célestinia toxique, cette Célestinia poison Et bien tout simplement parce que ça a parfait Ça a parfait et c'est en train de devenir omniprésent Peut-être que vous l'avez déjà croisé sur le ladder au moment où on fait cette vidéo Ou peut-être que vous allez beaucoup le croiser après cette vidéo, je ne sais pas Mais c'est un deck qui perf de plus en plus Et qu'on avait mis de côté, comme me disait Val en off tout à l'heure Un peu comme Soldat en se disant, ça c'est un bon deck, on y reviendra Et bien pareil, Célestinia poison, c'est un peu ce que les gens s'étaient dit Et bien ça y est, c'est l'heure, on y revient Et c'est en train de tout casser Tout casser, n'exagérons rien, mais c'est quand même un très bon deck qui rose bien Sur le ladder arena, c'est quand même très très présent Moi je joue beaucoup en ladder en ce moment, c'est quasiment un deck sur deux Qui est un deck Célestinia poison, tellement le deck est devenu populaire Et surtout, tellement le deck coûte assez peu en termes de rareté à crafter C'est, je veux dire, hormis la mana base, un deck qui est un peu, on va dire budget Par rapport à un Greek 6 mid range, attention, toute proportion gardée bien évidemment C'est le deck de Rei Sato qui a gagné le Regional Championship Qualifier japonais Sur 200 joueurs, donc c'est vraiment un énorme tournoi Avec beaucoup de très très bons joueurs Ce qui a validé entre guillemets la performance de ce deck là Et effectivement, nous, dès le stream d'AP, on avait un petit peu misé sur Célestinia toxique avec PL Et on avait, grosso modo, pour être honnête, quasiment la même liste que Rei Sato Juste, on n'avait pas la charge des puces et on n'avait pas maxé les effets Ladrup et Mirex Et en fait, c'est ces dosages-là, ce fine tuning-là de la part de Rei Sato Qui lui a permis, j'imagine, d'aller au bout de cet événement-là Et c'est vrai que depuis maintenant, le deck est devenu très très populaire Donc on va le tester sur le ladder pour vous Exact, avant toute chose, pouce de l'anticipation de confiance Merci à ceux qui y pensent et ceux qui y pensent Grâce à ce reminder, si vous êtes plusieurs Et du coup, on continue de nous dire Oui, dites-le parce que sinon, moi je ne le fais pas Mais quand j'entends, c'est pouce de l'instant Donc merci à vous Merci aussi au sponsor PlayMyMagicBazaar Code ValetPL2023 sur la boutique Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Et ça nous soutient Donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront Une seule fois par an et par contre Et merci également à Vogue Teval Merci beaucoup à Vogue Qui est une application d'enchaire en live Qui est partenaire du coup de cette chaîne Vous pouvez dérouler la description Et télécharger l'application directement En entrant le code parrainage ValPL On stream deux fois par mois Le mardi à 19h sur l'application Généralement du box break ou alors de la belle carte Le tout prix de départ à 1€ Et au profit de la croix rouge Voilà, on a aussi un profil vendeur Donc si jamais vous nous suivez sur le profil vendeur Et bien vous êtes notifié quand on part en live Et comme ça vous ne loupez pas les bonnes affaires Évidemment Exact Alors cette decklist Il me semble Quand tu disais les différences qu'on avait Qu'on ne jouait pas les Sentinelles d'annexion Mais j'ai en doute Alors si dans la version Célestine On jouait les Sentinelles d'annexion C'est ce qu'on a testé des versions BANT Dans lesquelles il fallait faire de la place Mais on avait Je te dis Tu enlèves les trois charges des puces Et on avait la même decklist que Resato Si on parle du main deck et pas de la main à base Yes Effectivement la main à base A la place on avait des courages à la ferme A la place des charges des puces Pour synergiser avec la prêtresse de Plus très très faction vénérée Exact Bon du coup La deck deck très très simple On joue toxique Donc on va tuer l'adversaire En lui mettant 10 marqueurs poison A l'aide des capacités toxiques Qu'ont toutes nos créatures Absolument toutes Même les créatures qui font de la gestion Donc Sentinelles d'annexion Qui fait un petit peu Ce qu'avec l'apparition En gros Ca a toxique 1 Et c'est un bon bloqueur Donc vraiment très très bonne carte Contaminateur enflé Qui est un peu la star du deck Puisque ça va passer les points Grâce au piétidement Ca va proliférer Donc ça va mettre 2 marqueurs toxiques A chaque fois que ça va toucher Et ça peut proliférer autre chose aussi potentiellement Et le chanteur de massacre aussi Qui est toxique 2 Et qui donne plus 1 plus 1 A toutes nos bêtes qui attaquent Ca c'est vraiment Nos grosses bêtes d'agression Pour finir le taf Prêtresse qui nous permet D'avoir un plan de jeu Un peu à distance Puisqu'on a Les positions de Tiver Qui permettent de cibler nos créatures Pour mettre des marqueurs Ou alors quand l'adversaire Va cibler nos créatures Pour les tuer Ou faire autre chose avec Ca va rajouter des marqueurs poison Et S1 de Scare Qui va permettre d'avoir un peu de Pas vraiment de reach Mais de grind En mettant Un token tous les tours Et au bout d'un moment Très très vite Grâce à la capacité corrompue Nos créatures ont le lifelink Donc ce sera même plus un problème De perdre un point de vie A chaque fois qu'on en crée une Du liste à mâchoire Bon Il est là parce que Ca interdit un peu l'adversaire De le laisser passer C'est double initiative toxique 1 Ca met 2 marqueurs du coup Puisque avec la double initiative Il tape 2 fois C'est pas la carte la plus impressionnante Du deck non plus Alors Attention PL C'est pas la carte la plus impressionnante C'est devenu très impressionnant Depuis qu'il y a 4 drupes dans le deck C'est vrai Parce que depuis qu'il y a 4 drupes Dans le deck Ca veut dire que ton dueliste Il est tout le temps 3-2 Quand il tape Du coup Du coup il est très difficilement bloqué Tu as du mal à le bloquer Mais tu peux quand même Pas le laisser passer Parce que s'il devient 3-2 Ca te met 6 Et c'est encore plus rapide Que le poison C'est ça Donc la carte justement Est devenue un peu plus impressionnante Depuis que les gens ont maximisé Les effets de drupes Parce que nous On n'avait pas du tout Au début du format C'est vrai C'est pas fou Cœur rampant Très bon tourin Qui permet de refaire une puce Quand ça meurt Screlve Excellent tourin Qui est joué même Au-delà des decks toxiques Dans les decks Qui jouent des créatures On joue des créatures du blanc On a envie d'avoir Un petit screlve Qui se balade C'est très très bien Et puis voilà Je crois qu'on a fait le tout Je suis en profite pour ajouter aussi Que screlve Au-delà de protéger nos créatures Ce qui n'est pas forcément Le but premier du deck Ca rajoute aussi Un effet toxique Sur une carte Qui a déjà toxique Et les effets toxiques Sont cumulables Donc c'est une carte A toxique 1 Et qu'elle se retrouve du coup Protégée par la screlve Et qu'elle touche l'adversaire Et bien vous lui redonner Toxique 1 Ce qui fait que Quand elle touche L'adversaire prend 2 marqueurs poison Et ça pour avoir Beaucoup affronté le deck Bah c'est pas rien en fait De ne pas pouvoir bloquer Un attaquant Qui va te mettre toxique 2 ou 3 A chaque fois qu'il te touche Tu finis souvent Par perdre la partie comme ça Quand bien même Le board est un peu bloqué Ouais Bah sur le dualiste Ca marche extrêmement bien Typiquement Par exemple Et charge des puces Du coup la petite nouveauté Quand même Pour 3 mal en éphémère On va faire 2 plus 1-1 Qui ont toxique 1 Qui ne peuvent pas bloquer Ou bien on va infliger une cible Créature open blocker Nombre de créatures Pardon Qu'on contrôle Donc bon Dans ce deck Généralement C'est facile De mettre 3-4 dégâts C'est la carte Sur laquelle il y a Le plus de débat J'imagine que Resato l'a joué Pour la polyvalence La versatilité C'est à dire Le fait de pouvoir Générer plus de puces Et probablement Trouver l'étale En fin de tour Pour pouvoir tuer l'adversaire Tout en ayant une gestion Sur un bloqueur Par exemple De ton adversaire Après ça demande quand même Du coup D'avoir un board Qui est aligné Pour que L'effet d'anti-bet Soit fonctionnel Or ce deck là Il a quand même Un peu peur Des anti-bet de masse Et notamment De Brothers End Donc c'est pour ça Qu'il y a des gens Qui jouent plus Charge des puces Mais qui jouent plutôt Le Oblivion Ring Pour 2 mana Qui était sorti dans Midnight Hunt Je ne sais plus Comment il s'appelle Dans Crimson Vaux Pardon Crimson Vaux Le truc qui exile Et si c'est un vampire Tu gagnes des PV Voilà Ah oui mais avec CCM3 Ou moins CCM2 Ouais En side On a des flambements De lanterne Qui vont permettre De gagner un petit peu De point de vue De tuer une bête Bah typiquement Je pense que ça marche bien Dans le Mirror C'est important Contre Monorade Je pense Ouais Dans le Mirror Peut-être un peu moins Parce qu'il y a des repop Mais je me dis Si tu tues les bêtes adverses Non non C'est aussi bien J'imagine dans le Mirror Mais surtout pour Monorade Pour gagner des PV Parce que Monorade Te tue plus vite Que toi tu ne tues Par contre C'est toi qui vas avoir le board Donc si la partie dure La game est censée être pour toi Donc flambonnant de lanterne C'est plutôt pas mal 4 annonces du mariage Qui font des créatures Qui buffent le board Mais qui ne sont pas toxiques Pour le coup De détruire le mal De corbière illicite Et 4 canopées carnivores En rituel Pour 3 manants Détruire une cible Artefact enchantement Créature avec le vol Et si la valeur de manant Est inférieure Ou proliférée Donc ça remet un petit Marqueur poison en plus C'est pas mal comme tech Pour le coup Ouais C'est bien contre Monoblanc Qui va jouer à la fois Des créatures volantes Et des Artefacts et des enchantements Je pense notamment A des brise-banks Des invitations au mariage Ou des parangons de Serra Et du coup Canopées carnivores C'est une bonne gestion A tout ça Exact On est parti ? Ouais J'ai envie de druper là J'ai vraiment beaucoup Affronter ce deck là Donc du coup Je vois à peu près Comment Enfin quelles sont Ses forces et ses faiblesses J'espère qu'on va pouvoir Faire les sorties dégueulasses Que mes adversaires M'ont fait en ladder J'espère aussi Ce qui est bien C'est qu'il n'y a pas un côté Tu pioches ces cartes Dans le mauvais ordre De ce deck je trouve Non non c'est un bon deck Ça se tient bien quoi Je dis ça Avant que ça nous arrive peut-être Mais Pour moi ça a quand même Les mêmes faiblesses Que la plupart des decks Du format contre Grixis Qui est capable de s'adapter A tout le monde Et sous toutes ses formes Donc Ouais Disons que le mur Du standard c'est Grixis Et qu'à mon sens C'est les cinéagros Ne passe pas ce mur là Mais C'est devenu un vrai prétendant Tu sais A rentrer dans la catégorie Des bons outsiders quoi Bah c'est vrai que T'as fin de la fraternité En Grixis quoi Donc ça Casse un peu le deck en deux Et ça c'est nul comme ça C'est dégageau malheureusement C'est mieux Ça c'est pas mal J'enlève un Essain Ou c'est bien Essain ? Bah si Cité contre Monored Ça fait rien du tout Essain Ouais Il joue quoi ? Si je joue Grixis 2 Essain C'est hyper fort contre lui Moi en ce moment J'affronte plus de Toxic Et de Monored Que de Grixis Mais Ça Ouais J'enlève un Essain dans le doute Parce qu'on connait pas C'est mon ressenti Et ça a pas forcément de valeur quoi Ok J'enlèverai un Essain dans le doute Ok un Mirror Avec un Land bleu blanc par contre Ouais ouais bah il y a plein de gens qui essayent de splasher du bleu Notamment pour le draw 2 pour un mana Parce que moi aussi j'ai fait de mon côté Et c'est assez satisfaisant C'est meilleur contre les decks Grixis justement le splash bleu Après c'est moins fort en Mirror théoriquement C'est Esper-Legende en fait Tu affrontes Esper-Legende Exactement Essain de Screlf c'est pas mal Après il joue pas beaucoup de contre Alors Esper-Legende c'est Plutôt un bon matchup après Side Par quoi je passe Essain Commencer à faire du board Ouais ouais Je pense que c'est pas si mal Essain Disons que Esper-Legende Son plan de jeu c'est d'aligner des créatures et de te bourrer Alors attention maintenant Les Esper-Legende splash vert pour Melira Donc il faut toujours avoir une gestion à Melira Ce style est comme tech Ça se demande quand même d'avoir une mana base éclatée au sol Mais les gens le font Bah t'avais 4 landes qui font n'importe quelle couleur déjà dans le deck Ouais ouais mais les gens ils splashent aussi des Triomes de Spara tu sais Ah ouais Et bon Je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ça Mais c'est vrai qu'en ce moment Il y a tellement de Oh c'est nice il avait pas de tour 4 Il y a tellement de Célestina Toxic sur le ladder Que ça fait sens à mon avis de splasher Melira Ecoute je te propose Sentinelle genre Screlv Je crois que Je crois que c'est pas mal Oui je dis Dénic mais c'est sur Screlv évidemment Zou Après tu peux sur Dénic mais ça va pas bien se passer quoi Non 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 Pas d'attaque Et on pourra attaquer avec cette Sentinelle là S'il attaque lui Unctueux Ok alors lui il a des techs cocasses C'est rigolo Et les cocasses sont Unctus Ok Stylé Bord à bloquer Ouais Je veux qu'avec la puce A.O. c'est gros et c'est dur à passer J'ai une position de Taïvar Donc ça me permet d'attaquer facilement Disons que c'est pas mal de commencer à monter à 3 marqueurs corrupt Donc tu peux juste attaquer Voir comment il bloque Si jamais il bloque seulement la mythe Bon bah c'est pas grave t'as perdu ta mythe S'il bloque Sentinelle tu t'en fous S'il bloque ton road prise tu peux position de Taïvar Et développer un tour de Position de Taïvar Ouais ce sera pas incroyable Tu peux sinon décider juste de Chanteur Attaquer avec Priest et Sentinelle Et garder position de Taïvar Et je peux pas J'ai que 2 manœuvres Ah ouais tu peux pas à cause de Myrex Ouais Écoute si c'est Esper Legend Il a pas d'interaction Si ce n'est 2 droits à la gorge Mendeck Il a un pool de créatures qui est monstrueux Tu peux juste Chanteur et passer Et estimer que position de Taïvar T'en auras pas besoin Ok Esper Legend c'est un deck qui joue 4 Thalia Donc qui a pas envie d'avoir de spell Et du coup là j'attaque avec tout Et du coup là j'attaque avec Priest Et du coup là j'attaque avec Priest Hum Oui donc pas avec la puce Non bah il va bloquer la puce gratuitement quoi Et donc si jamais on se trompe pas de deck Ce que je pense pas Au vu de Déni Kuntus et Screlv Normalement il est pas censé avoir Il est pas censé avoir d'anti-bet Mendeck Ou en tout cas en quantité très très faible Normalement il doit avoir 2 droits à la gorge qui se balade Si c'est comme les listes classiques Moi c'est comme les listes classiques Tout au plus quoi Alors là il va piocher des fossés Donc ce qu'il cherche il va le trouver Ouais mais comme son deck est composé à 98% de créatures Nous ce qu'il cherche on va le... On s'en fout quoi Et gagner des PV ça n'a pas de valeur contre nous Parce que notre opo est à 10 PV constamment Ouais J'ai pas trouvé le matchup excessivement difficile Quand je l'ai joué Quand je l'ai joué Alors moi je jouais Bante Mais c'est globalement dans les mêmes... Les mêmes dispositions On va encaisser gentiment Ouais ouais Si t'es capable de trigger les seins de Skrèlve Avec Corept Normalement tu devrais gagner cette game Donc là tu peux attaquer avec tout encore une fois Ouais j'y vais là Alors attends si t'attaques avec Ok ouais Si t'attaques avec Shankrun il a un bloc quoi Il va falloir que tu dépenses une position de Taïvar Euh... Oh c'était blanc non ? Moi j'aurais pas attaqué avec Chanteur Avec Chanteur ? Ouais parce que dans tous les cas Tu lui mettais quand même les 3 marqueurs poison dont t'as besoin Parce que tuer Onctus c'est intéressant aussi Ça enlève une bête Pourquoi pas ? Mais c'est juste là tu dévoires pas un dualiste quoi C'est ça qui est un peu dommage Euh... 1, 2, 3, 4 marqueurs poison pardon Je peux faire un dualiste si juste je positionne Taïvar Non en tant qu'à faire maintenant on tue une touche je pense Moi je trouve que c'est bien de le tuer ouais En plus on a un petit marqueur Le plan de passer à 3 marqueurs poison ça suffisait avec tes 4 attaquants Mais bon dans l'idée ça va on est quand même bien Ouais bah normalement il met pas 10 là Ça m'étonnerait beaucoup en tout cas Ah bah je connais son deck je vois pas comment il te Médis Et le fait de cuter Onctus 1, 3, 4 Ça va pas l'aider Euh... Ouais non Il a 2 bloqueurs 1, 2, 3, 4 Bah il est mort L'avantage il est bien bien plat Et en plus toi tu regaines des BB L'avantage aussi de ce deck aggro c'est que c'est un des rares deck aggro du format Qui craint pas shoulder raid et moi pour avoir beaucoup joué monoraid Ça fait quand même vraiment plaisir de pas mourir sur une shoulder raid que tu ne peux pas gérer Ouais C'est insignifiant en fait ce que fait shoulder raid contre nous Donc là j'attaque avec tout Il en bloque 2 et il prend 4 marqueurs poison Plus 1 Ouais et en plus tu gagnes un moulon de PV Donc tu peux vraiment y aller sans te poser de questions Sans vergogne Et je pense qu'en terme de positionnement C'est peut-être pour ça que ce deck là est devenu populaire Du fait que ça soit capable de battre naturellement shoulder raid aussi C'est un vrai argument Je réponds Ah tu peux répondre évidemment Ce n'est pas toi qui a initié le Boum Et bah contre lui on va On va rentrer Je pense que le board stall facilement Donc tu peux rentrer des... Comment ça s'appelle ? Des palmes là ? Comment ça s'appelle ? Non pas palme Flambeau Flambeau Ouais Hum... Ces créatures sont grosses quand même Bah ouais mais toi il ne touche pas à ton board donc Détruire le mal c'est pas mal Ça touche raffine Je pense que tu dois détruire le mal et flambeau Et t'enlèves toutes les positions de ta barre Ah on rentre les deux tu penses ? Ok Bah tu vois bien il ne gère pas ton board le poulet Oui c'est vrai Bah à la une je ne gère pas Après il a un peu de cut down peut-être qu'il rentre en side mais... Est-ce que ça vaut le coup de garder des positions de taille ? Non je ne suis pas persuadé Et on peut enlever une charge des puces Puisqu'on rentre l'interaction J'aimerais bien avoir la quatrième sentinelle en side tu penses ? Hum... Ouais Je pense que même à la limite sur la draw Vu que c'est toi qui est sur la draw c'est toi qui rentre le plus de gestion Pour t'adapter à entre guillemets la vélocité de son deck sur le play Et par contre si on perd cette game et que tu repasses sur le play Tu remettras une petite quantité de taille barre Parce que ça sera toi l'agresseur et t'as envie de protéger tes bêtes de ses interactions Ouais ça permet d'attaquer plus facilement Je suis d'accord Après là on pourra peut-être faire un petit switch comme ça On lui en a joué une sur une phase d'attaque Donc il sait tu vois il tourne autour alors qu'il n'y en a plus Donc on a mis la petite graine Bah c'est bon Putain t'as mis la petite graine dans la drupe Ah drupe Mais Irlanda Ça... Ah ça rend vraiment du Alice super puissant Et tu vois c'est une petite interaction qui est toute con Et c'est pas qu'on l'avait pas vu mais on l'avait pas valorisé au point qu'elle méritait quoi Je pense que petit screlf c'est quand même bien Screlf c'est mieux Ouais je pense Ça te permet de protéger les autres bêtes quoi une fois que tu détapes C'est pas faux La drupe on va faire quoi ? Dualiste ou double prêtresse ? La drupe Parce que double prêtresse il a des interactions il est day Ouais après il en a pas moulon des interactions donc Je t'avoue que je sais pas Peut-être qu'on fait tour 2 pour faire après tour 2 avec un tour 1 Ouais j'aime bien C'est plus mana efficient je pense Tu vois quand tu joues au monorette tu prends dénique tour 2 t'as le seum Quand tu joues au toxique bah tu t'en fous Il n'y a juste rien à foutre Après Super Legend c'est... Je sais pas si c'est beaucoup joué mais je trouve que c'est pas très très fort dans le ladder Moi je trouve pas ça très très fort mais c'est... C'est quand même joué quoi Tu dois le... Ça doit être dans le top 6-7 des decks les plus joués quoi Pas drupe Bon ouais vas-y tranquille on développe ton... Moi je peux jouer mi-rex plutôt Jouer Super Non merde De toute façon ça paye Quoi qu'il advienne ça payera correctement je crois Non c'est engagé la druple Mais ça fait quoi ? Eh bah j'ai besoin de la drupe d'étape pour... Pour attaquer avec Dualiste Ah oui d'accord Ah non on attaque pas parce qu'il trade avec Talia Euh... Il trade avec Talia hein je crois que tu attaques pas du combat Attends c'est 2-2 si je... Ah il faut que tu le buffes avant Je peux buffer et attaquer ouais Ah non 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 mais attends je dis de la merde Stop Je me suis fait avoir la drupe c'est quand ta corrupt Donc là tu peux pas la buffer Ah ok C'est pour ça que ça paye avec la drupe Ouais ouais donc tu peux y aller là Tu peux jouer ta prêtresse Jouer ta prêtresse et je passe le tour ok Ah ouais je me suis fait avoir sur une phase d'attaque et j'étais là en mode Oh no Ah ouais Oui c'est pas si fort du coup Ah quand même Ah quand même Franchement Bon là on fait un board large C'est le flambeau Justement ils ont équilibré le bordel quoi Oula Ça fait pas grand chose ça contre nous L'homme core back Ah ouais ces tokens bloquent pas C'est triste Ouais c'est ce qui fait que la carte c'est pas ultra staple C'est vrai Sinon ce serait vraiment dans plusieurs formats je pense Fin de tour Petite broussaille tranquille tu sais Je crois que tu peux commencer à buter des trucs avec ton flamboiement Pepoudzi J'ai pas de phase d'attaque là sinon Bah Est-ce que tu veux pas d'abord flamboyer et après t'as une vraie phase d'attaque par contre ouais Je peux pro blanc le dueliste déjà Pour attaquer Non moi je pense que tu t'attaques même pas avec ta screlf Tu gardes contre un anti-bet Je pense que là tu fais flamboiement sur Déni Et t'attaques all non Bah ça ça me graille ça Je suis pas attaqué qu'avec deux en fait T'attaques qu'avec dueliste et avec En tous les cas ça mange pas de pain que de tuer une carte avec flambament je pense Ouais vas-y En fait ton Déni Là son Déni bloque ton bord donc c'est chiant Je pense que c'est Déni quoi Si le mec dit de pire c'est la surprise Mais Osef du coup Ouais ce serait étonnant qu'il l'ait rentré même Parce qu'il joue pas main deck Ouais et ça serait pas très bien de le rentrer contre nous Otawara Ah mais ça on s'en fout Ça y'a aucune galère Et là maintenant t'as le droit d'attaquer avec dueliste et road priest c'est ça ? Normalement ouais Et selon ses blocs Ah non ça donne pas protection ça donne défense talismanique Ouais Tu peux aussi screlv sur ton chanteur en fait Je crois que c'est trop tard là Ah bon ? Après la phase d'attaque t'as avancé bloc tu peux pas le faire ? En fait si je tente et que ça marche pas mon pire chanteur J'ai un doute Moi je pense que tu peux On tente ? Ouais tente pour la science Ah bah il y a les triggers donc je peux répondre aux triggers en fait donc c'est bon Mais même sans les triggers normalement tu peux Avant les blocs tu sais je me revois en papier dire avant les blocs Tu vois ? Ah des fois en papier tu sais on est filou donc euh Non non mais moi j'ai jamais filou en papier Ah je rigole Blanc Adrup Bon 3 de laine combo ça me va Bon ouais pas de galère Il repart il a plus de bande Coco Bah ouais et nous on va jouer une petite prêtresse ici Charge des puces là qui va être cool parce que remettre deux mythes c'est pas mal De grosses mythes Il rejoue pas Danique On va faire impératrice Impératrice dans son deck ? Ouais ça joue impératrice des fois Donne pro blanc pour 2 PV à une de tes prêtresses Bah je vais attaquer et puis en réponse je le ferai Euh alors ça n'empêche pas de faire un token et le bloquer Ah Bah ouais du coup c'est cher Ah bah si si il fait un token et le bloquer on fait charge des puces On s'en fout Ok Donc j'attaque juste ses clés de prêtresse Bah ouais ouais attaque juste ses clés de prêtresse t'as raison Air taille Ouais Ouais tu vas devoir charge des puces mais ok ok Ouais il va quand même m'en tuer une Il va te tuer une des prêtresses normalement Ou le screlv Screlv bah il meurt non ? En réponse charge des puces pour qu'il bloque pas Ouais ouais Je pense Ah merde non j'aurais dû donner toxica en mettre un marqueur de puces Je suis con Ah oui on Ouais ouais bon c'est pas très très grave on se l'a dit On a pu chier un contaminateur très très bien Surtout contre son dénique Je sais pas si on l'a joué correctement cette game Je pense qu'on a probablement mieux à faire Ouais je savoue je suis un peu malade là J'ai le cerveau qui tourne au ralenti Non non mais moi je t'ai incité à attaquer tout à l'heure Et je crois que c'était pas très très worth Alors je peux contaminateur et druper Sur la phase d'attaque Moi j'aime bien chanteur Grossir coeur rampant Et attaquer avec tout Ok donc faut que je fasse ça Ouais C'est ça Il faut que tu drupes avant l'effet du chanteur Sinon malheureusement ta créature sera plus 1-1 Et oui Et tu peux attaquer avec tout le monde normalement Il devrait pas y avoir de galère A moins ce qu'il est anti-bet en réponse Ah il est bon Ouais il prend ses 2 marqueurs Sans le type Ouais c'est vrai Phase d'attaque Ouais Normalement il devrait avoir un marqueur de plus Si on avait pas fait une petite bêtise Ça peut être important On verra bien si jamais ça nous manque ou pas Ouais ouais Mais l'avantage des prêtresses Parce que j'hésitais à attaquer pour lui mettre un marqueur de plus Mais c'est qu'en fait son side Qui est certainement des interactions Et recte par les prêtresses Et vraiment nullifié Ouais je suis d'accord Zou Bah vas-y hein La drupe A drupe A drupe 3 points de poulet Oh le poulet Le poulet Ah il a compris C'est dur à pied un moment ça va quoi Ou ça coûte cher ce bloc Ouais ouais Hop ça revient Je vais avoir un jugement de valeur Totalement pur sec et non argumenté Je trouve vraiment ce deck pas bien Espère Légende Et si vous voulez savoir pourquoi Je n'en dirai pas plus Voilà Malheureusement J'aime bien le principe Mais genre En fait je trouve que les créatures N'ont pas assez d'effet de sort C'est vraiment des créatures Avec des effets de champ de bataille Il n'y a pas tellement de TB C'est un peu plutôt des effets permanents C'est un peu stax quoi Taxant mais Bon vas-y encore un coup de drupe Enfin je peux le faire en réponse Cela dit Oui parce que j'ai pris l'habitude De le faire avant Mais c'est parce qu'il y avait Le chanteur Le chanteur Il y avait Johnny Il y avait juste Johnny On pioche bien quand même 4 landes Que des cartes actives En passe mytho Gros c'est la base Ça Ah franchement Mes adversaires Eux c'est la base pour eux Mais de mon côté C'est pas tout le temps De notre côté C'est pas trop la base Après c'est un deck à 20 landes Donc tu peux trouver ça légitime Je trouve de pas empêcher beaucoup quoi J'ai pas de rupee Donc à faire Pardon pas à 20 landes A 22 landes Excusez-moi Marnix Des eaux Marnix C'est un 2-0 Un 2-0 bien propre ça Franchement c'était pop Ça montre exactement Ce que faisait le deck Et Et c'est cool C'est un bon jeu Exactement Est-ce qu'on tente une game de trop Ou est-ce qu'on est content avec ça ? Moi je suis content avec ça Mais Franchement Le deck est solide Je trouve que Je trouve que c'était assez solide Ouais Je sens que là Si on relance On va tomber sur Grixis Pas content Donc Quoique ça permettrait de voir Ouais non Ne soyez pas trop gourmand Le deck à marcher Ne soyons pas Point trop n'en faut Si jamais vous en voulez plus On est en live Quand même 3 fois par semaine Avec PL Et c'est exactement Le genre de petit deck Que l'on prend plaisir A balancer sur le ladder Donc Exact D'autant plus que Étant un peu malade J'avoue qu'une vidéo Qui dure pas trop longtemps Ça me va aussi Donc Pour le coup C'est les nés poisons Juste on rosse un type Espère-la-duisante Ça me régale Je pense que L'algorithme YouTube Aime aussi énormément Les vidéos un peu plus courtes De temps en temps En plus Si vous voulez jouer ce deck N'hésitez pas On a une version budget Pour commencer Qui est très proche Juste la main à base Évidemment différente Dans la vidéo budget Qu'on a fait Il y a 2 semaines 3 semaines A peu près Donc voilà Si vous voulez commencer par là Sans trop cramer vos L-card Vos jokers N'hésitez pas Mais bon Sinon c'est pas trop perdu Les cartes se recyclent pas Par contre Vous jouerez pas beaucoup Des cartes dans notre deck À part la Mirex Et quelques landes rares Mais Mais ce sera pas perdu Parce que C'est un excellent deck Et à mon avis Qui va continuer D'être très très bon Puisque c'est un peu dur De l'attaquer pour le coup D'ailleurs J'ai demandé Est-ce qu'on joue des Melira en side Pour le mirror ou pas Pas envie Alors Melira Ça n'impacte que toi Ou ça impacte les deux joueurs Parce que si c'est le cas C'est pas ouf Si ça impacte les deux joueurs C'est pour ça Que c'est pas en side Voilà On va vérifier ça Tout de suite Si vous deviez gagner Non c'est que toi Un marqueur poison À la place Vous gagnez un marqueur poison Et vous ne pouvez pas Gagner un marqueur poison Ça doit se C'est jouable Après je pense que Sentinelle d'annexion Dans le mirror C'est largement aussi bien Qu'une Melira Mais Ouais Disons que là Quand t'as ça sur le board L'adversaire Il peut que te mettre Un point par un point Tu peux sauver une de tes bêtes En l'exilant Je te dis Espère les gens De m'a joué ça Et j'ai quand même Fini par gagner la partie Donc c'était bien Mais bon C'était pas non plus Ouais Non je sais pas Si c'est une bonne tech Mais je me suis dit Bon on a quand même Les couleurs Qui peuvent la jouer Ça peut Ça peut faire des trucs Non non pourquoi pas C'est vrai que Si le deck devient Extrêmement populaire On va y réfléchir Ouais Complètement Moi je vais en jouer 4 main decks Après spoiler Le meilleur deck du format C'est Grixis Donc dans tous les cas Oui mais bon On a le droit de s'amuser Dans mon deck De jouer Grixis Ouais mais Ceux qui en ont plein le cul Comment ils font ? Mais non Il faut pas en avoir plein le cul Il faut juste De devenir le meilleur joueur De Grixis du monde C'est un autre but Un autre chemin Empruntez-le C'est sympa aussi Comme ça Quand tout le monde Jouera à Grixis Vous jouerez Grixis Atraxa Et vous perdrez Ouais non Si vous avez vu la vidéo d'avant Le meilleur deck C'est Grixis tout court Pas Grixis Atraxa Fin de la vidéo Ah quoique Je mets un autre code Vite fait Rapido Rapido Parce que ce week-end Il y a le LEC Naples Donc ce week-end On saura Quels sont les meilleurs formats Ça sera le plus gros Standard depuis le retour De l'ère Covid Attention Donc très important J'ai mis une petite pièce Sur Espera Fine Voilà c'est dit C'est ici Oh mais ça me fait plaisir ça J'aime bien la carte Fin de la vidéo Pouce, bleu, commentaire Partage, abonnement Réseau sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie C'était de la belle magie Merci beaucoup Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada